Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Vectorio et plus particulièrement sa version Early Access. Le descriptif nous dit que c'est un jeu minimaliste de base building et de tower defense, il va falloir collecter et automatiser bien sûr les ressources, la recherche, les technologies, mettre en place les chaînes de production et combattre contre des forces ennemies avec une variété de défenses. Le jeu est sorti du coup en Early Access le 18 août 2023, il ne propose pas le français pour l'instant et ce n'est pas spécialement annoncé, c'est un jeu solo mais également coopération en ligne, il vaut un petit peu moins de 10€ et le 9 août 2024, il a profité de sa version 0.2, version sur laquelle nous sommes actuellement et on va découvrir un petit peu ce jeu, bah oui, solo play. Alors aventure créatif, ou turret labs, coming in future, d'accord, bon bah on va faire adventure, new save. Ah oui, on a plein de possibilités pour jouer, notre monde va s'appeler bien sûr YouTube. Oula, YouTube, la seed sera 294478, on va se mettre en default setting bien sûr mais on voit qu'il y a plein de choses, quick play, marathon, relax et on peut tout modifier soi-même, on est bien en défaut, create world. Expansive debugging is currently enabled, cela peut avoir des impacts sur les performances, bien sûr il y a du debug, play tutorial, yes, alors collecte des ressources, oui, mettre des notes dessus, d'accord. Là je construis du coup du storage, d'accord, les ressources ne sont pas automatiquement téléportées, ok. C'était ça le tuto, let's go, bon, donc ça c'est quoi, collector, donc je vais collecter, j'ai combien de gold ? Ça me coûte 10 gold mais euh... Ah, j'ai pas de quoi construire. Donc il faut, oui puis j'ai la chaleur que ça génère, et à 150 j'ai des nouveaux ennemis, d'accord. Et là je vois mon power, donc là il faudrait que je pose du storage j'imagine. Là j'ai mon inventaire, alors mes défenses, la logistique, les drones, d'accord, là j'ai tout ce qui peut être construit et je peux voir un petit peu ce que c'est. Et ça c'est le laboratoire, d'accord. Et ça c'est un cargo port. On déploie un drone. Ok. Ok donc là si je mets un peu de storage par exemple. Et j'en avais un en stock pour l'instant. Donc j'imagine qu'il faut que je pose un cargo. Alors pour setup un cargo route, je dois cliquer dessus, d'accord. Je désigne où il ramasse. Ok. Donc là. No filter. Ce sera les gold. Tu vas ramasser. Ou j'édite ta route. Tu les ramasses là. Et drop off là. Finish route. Finish route. Ça y est. Du coup les labos convertissent les ressources en sciences. Les ressources doivent être déplacées bien sûr vers le labo. Ok. Donc il faut faire comme on a fait. Ah oui, elles sont là-haut mes pièces. Oui donc là j'ai des tourelles là-dessus. Là ils trimvalent mes pièces. Oui sauf que j'en ai peut-être demandé un peu beaucoup. Attendez. Je peux delete. Voilà. Pour l'instant on va peut-être juste faire un stockage. Donc j'ai des ennemis qui attaquent. Donc là il est en train de me stocker les pièces. Je pense que pour le bien. De ma récolte. Il faut que je fasse un truc comme ça. Et là ça va être automatiquement stocké. Bien sûr là il redépense tout à chaque fois. Parce qu'il repose bien sûr ce que je lui ai demandé. Alors que je prépare pour faire des recherches. Je vais le mettre là. Voilà. Ah ça, ça ne peut contenir que 50. Ah. Du coup elle est là. Ah les trois sont séparés. D'accord. Sinon on pick up area là, oui. Ok donc là ça stocke. Maintenant il me faut un ça. Toi. Tu vas donc pick up là dedans. Drop là dedans. Ça sera des gold. Mais je n'ai pas set de recherche. Il me faut le repeater. Basic Tourette. Donc une tourelle basique. Il va tirer sur les ennemis. Donc là il est en train de me faire la recherche. Ok, je confirme. Donc la logistique va produire de la chaleur. Et doit être défendue. Les défenses consomment de l'énergie. Ok. Ah tu ne me l'as pas mis ? Tac. Donc là je pourrais mettre des défenses. Et puis j'en mets une là. Et puis j'en mets une là. Lince il va attaquer ce que je vais construire. Ah oui mais j'ai rien construit encore. Oh ouais c'est lent. Je m'attendais à mieux. Je repose quelques tourelles. Pour être sûr. Ok. J'aurais peut-être dû me faire plus de... Plus de récolteurs et une meilleure zone de stockage de piécettes. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon elle sera pas mal déjà. Donc là. Edit route. Edit route. Pick up area. Oui. Drop area. Là. Finish route. Toi. Edit route. Pick up area. Oui. Drop off area. Là dedans. Tu vas me vider la réserve. Qui est déjà vide. Super. Donc le pick up area sera là dedans. Non. Toi tu vas t'occuper de ça. Et tu me dropperas ça là. Ça va être de l'or. Oui. Maintenant. J'en mets un là. Toi. Il t'est pas construit. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je vais me construire ça comme ça. Toi. Tu vas pick up ce qui est là dedans. Tu vas le drop off là dedans. Et ça sera l'or. Finish route. Toi. Tu vas pick up ce qui est là dedans. Tu vas le drop off là dedans. Et tu vas. Ça sera de l'or. Finish route. Ok. Ok. Hop. Hop. Ici. 1, 2, 3. Tac. 1, 2, 3. Tac. Là et là. Ouais. Je bourre peut-être un peu trop haut. Mais bon. Après j'imagine que mon territoire va s'agrandir parce que si on regarde la carte voilà. Là il y a des ennemis outposts. Il y a du décrypteur. Là il y a des nouvelles notes de ressources. Là on a du gold. Là on a du crystallite. Là on a de l'iridium. J'imagine qu'au fur et à mesure. Là on a de l'essence. Il va falloir bien sûr agrandir. Aller chercher de nouvelles ressources. C'est un petit côté très minimaliste de Factorio je trouve. Là vu comme ça. Donc tout ça c'est bon. Je vais les laisser peut-être finir de me bâtir mes tourelles. Sachant que je suis déjà à 114 de chaleur sur les 150 pour attirer des nouveaux ennemis. Pas sûr que c'était une bonne idée de tambourer. Ok mes tourelles sont quasiment construites. Et j'ai 62 avec la dernière tourelle. Ce sera 64 de power utilisée sur les 500. Ok donc je vais me faire une nouvelle recherche. Là je peux avoir des walls. Ah donc des murs. Ok. On va rechercher les murs. Et après on aura le Reclaimer. Ça va prendre des nouvelles tuiles pour notre faction. Permettant d'étendre la carte. C'est bien ce qu'on pensait. Ah mince. Oui. Ça. Ça échange. Et sachant que là on est sur l'arbre principal. Et après il y aura les Phantom Tech. Il y aura les Decorations. D'accord. On va rechercher les murs. On est large en termes d'argent. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus de recherche. Ça va ça a l'air d'avancer. On a les murs que je peux mettre là. On a les murs que je peux mettre là. J'essaye. Je vais voir si ça bloque les tourelles ou pas. Et du coup je vais rechercher le Reclaimer. J'ai un ennemi qui arrive là. Ok je vais tenter ça. Bon ça bloque pas. Ok. Ça on va regarder juste après. Alors le Reclaimer. Ok il faut le poser pour agrandir la base. Il faut aller chercher des nouvelles ressources. Je me vois pas pourquoi je laisse des passages d'entrée. Parce que j'ai un peu l'impression que mes drones ils volent. Voilà voilà voilà. Il a fait n'importe quoi. Et après c'est peut-être pour obliger du coup les ennemis à passer. Donc ça les obligerait à passer là. Donc après j'imagine on peut créer des petits chemins de défense. Donc moi je me suis fait des Reclaimer. Reclaimer. Hop je vais mettre ça là. Niveau recherche. Nouvelles ressources. La Crystallite. Oui. Je vais peut-être aller rechercher la Crystallite. Je vais laisser finir de construire. Parce que j'ai demandé beaucoup de choses. L'argent repart vite. En même temps je crois que c'est 50 par mur. Et donc là j'ai clairement pas assez de. Assez de nodes d'or pour m'amuser à faire des constructions. Bon l'ennemi vient quand même tout droit. Peu importe le mur. Il y a. Il y a. Il y a accélération. Non je n'ai pas l'impression qu'il y ait une notion de temps. Ok donc on a recherché une nouvelle ressource. Builder port. Pour construire ça. Ah oui mais là il faut des ressources que j'ai pas. Shotgun pareil. Il faut des ressources que j'ai pas. Il faut du verre. Ça coûte 350 balles en plus. Donc là non. Il faut le laisser finir de construire le mur. Parce qu'après il va falloir pouvoir construire les reclaimers. Et j'avais pas vu. Du coup là j'ai 4 tourelles. Et j'ai 4 robots de construction. Comme ça que ça fonctionne. Sachant qu'on va bientôt déclencher une attaque. Pour gagner il faut que je construise le regional gateway. Et c'est quoi ça ? Décryptor. Décrypte une technologie. D'accord. J'irais bien chercher un peu plus d'or. Et là on a une ennemi hive. D'accord. Donc. Tac. Il en faudrait 3 pour agrandir par là. Et j'imagine qu'ils peuvent être détruits. Donc il va falloir les protéger. Ok. Je me remets des petites défenses bien sûr. Et du coup ça. Là si je sépare de 3 ça me laisse 2 d'écart entre chaque. Alors après est-ce que je peux. Bon. J'allais dire est-ce que je peux tout rapatrier ici. mais pas forcément. Ça peut tout contenir ou non. Capacity 50. Ah oui. Et j'ai construit côté d'une base ennemie. J'avais pas vu. qui sont en train de défoncer la base. Euh. Qu'est-ce que je voulais faire. Oui. Du stockage. Du stockage. 3. Pour l'instant je vais faire ça. Et donc là il me faudrait des collecteurs. Je vais générer une attaque moi. Allez. Comme ça on verra ce que ça fait. Et là il me faudrait du cargo. Et je suis en train de détruire la base. J'attends qu'ils aient fini de me construire. Ah le Builder Porte aurait été intéressant. Et je veux voir ce que c'est que ça. Voilà. Comme ça on le saura. Ah j'ai pas assez de constructeurs. J'aurais dû poser les... Les transporteurs d'abord. Voilà. C'est les derniers à poser. Edit route. Pick up. Drop. Crystalline. Finish route. Edit route. Pick up. Drop. Crystalline. Edit route. Pick up. Drop. Crystalline. Ça. Hop. Ah. Pour l'instant on ne peut pas l'avoir. Donc là. Comme recherche j'ai pas le choix. Je fais le shotgun. C'est le seul que je peux faire. Ah oui. Mais j'emmène pas. Tac. Edit route. Drop off va être là. Donc il me faut un nouveau transporteur. Sachant que je pourrais améliorer ça. 4, 5. Ouf. Pour l'instant on va mettre là. Ah oui. Du coup j'ai des ennemis plus difficiles à battre. J'ai l'impression. Et ceux là. Ok. Donc toi. Edit route. Hop. Drop. Crystalline. Ok. Donc voilà. Là ils vont me faire ma recherche du shotgunner. Allez allez. 85. Ok. C'est fait. Et là dans les deux cas. Il me faut. Du coup du. Du. L'or que j'ai pas. Basic ressources. Comment j'ai de l'or que j'ai pas. Bonne question. Gold, gold, gold. Là j'ai les gateways. Les décorations. Les recherches. Est-ce que je peux. Non ça ça fait juste de l'or. Bonne question. Bonne question. Shotgun. Shotgun. Là j'ai mon shotgun. Il a l'air un petit peu plus intéressant que celui d'avant. Là j'ai le collecteur. Drone. J'avais pas débloqué autre chose ? Je croyais. Ok. Du coup là il me faut ça. Ok. De toute façon il faudrait que j'aille chercher de l'or là. Donc il faudrait que j'extende ma base par là. Je pense que je vais continuer de ce côté là. Et je pourrais essayer de détruire l'or base. Bref. Non parce que moi je suis parti. Je vais me faire tout le jeu là. C'est. Tac on va le mettre en pause quand même histoire de pas me faire raser. C'est très très sympa. Honnêtement je ne connaissais pas. Alors je crois que c'est le remake d'un jeu qui existait il y a quelques années. Je ne suis pas trop sur toute l'histoire. Donc je ne veux pas raconter n'importe quoi. Mais en tout cas déjà en l'état. Pour moi ça m'emballe plutôt pas mal. Je n'ai pas le détail de ce qu'apporte cette version 0.2. Mais j'imagine qu'elle apporte quand même pas mal de choses. Je le rappelle il est toujours en early access. Donc il va continuer d'évoluer au fur et à mesure. Mais déjà je trouve que là il y a de quoi faire. J'ai envie de continuer. C'est plutôt un bon point. Je vais suivre clairement son évolution. Peut-être vous en reparler quand il sera plus proche de sa sortie. Voir un peu comment il a évolué. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir un petit peu plus ou non. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous y avez déjà joué ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça ne vous parle pas ? Peut-être que le côté minimaliste ne parlera pas à certains. Moi ça ne me dérange pas du tout. Si vous avez apprécié la découverte n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. Allez salut à tous !